Bon, d'une autre manière, parce que pour nous, c'est pas une conférence de presse. Pour nous, en fait, c'est un rassemblement qu'on fait chaque année, avec la presse. Si vous vous rappelez de notre concept, ça a fallu à bas-basket, et que, bon, cette année, on ne pourra pas jouer au basket. Mais bon, c'est un rassemblement qu'on fait parce que vous soutenez Tibu depuis le début. Je me rappelle des journalistes qui sont là, ils étaient avec nous depuis 2010. Je tiens vraiment à remercier les applaudir. Vraiment. Et sans vous, je ne pense pas que Tibu allait justement grandir comme ça et développer ses programmes comme ça. Donc voilà, on va le faire d'une manière différente. On va faire un tour de table. Chaque journalististe va dire son prénom et le support. Comme ça, je vais après partager avec vous le discours, mais aussi les différents projets sur lesquels on est en train de travailler. Je vais démarrer par ma droite. Mstavad Kutabi, Maitspor, c'est le premier journaliste qui a écrit sur Tibu. Très bien, merci. Très bien, merci. Très bien. Très bien. Très bien. Je vais m'en parler. Merci. 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 C'est le même jour, c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour, c'est le même jour. 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 C'est le même jour, c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour, c'est le même jour. C'est le même jour, c'est le même jour. C'est le même jour, c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour, c'est le même jour. 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 Education Academy. Et aujourd'hui, j'ai une mission en tant qu'une championne de classe mondiale, mais surtout en tant qu'une entrepreneuse social-sportive et de créer l'impact positif dans notre société et de devenir une vraie source d'inspiration pour les enfants et les jeunes. Alors aujourd'hui, je suis sur la très bonne voie afin de dégager la meilleure version de moi-même. Alors je vous remercie et je donne la parole à M. Mohamed Al-Nezariel. Nous n'avons pas que Rita, nous avons M. Moëlle qui a fait le programme de NB Without Borders. C'est un jeune diabétique. Nous avons des jeunes filles et garçons à Sidi Moumène. Nous avons d'autres jeunes qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat sportif. On a des centaines, mais des milliers dans les années à venir. Comment on déploie justement cette promesse ? On a deux axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Le premier, « Be active ». « Be active », ça veut dire que tout le monde doit avoir accès au sport. C'est un droit constitutionnel. L'UNICEF, l'UNESCO, plaide pour que chaque enfant, pour que chaque personne ait le droit d'avoir l'activité ou d'exercer l'activité physique et sportive, mais d'une manière régulière. Parce que quand on exerce le sport, nous apprenons les valeurs. Les valeurs, les valeurs fondamentales, les valeurs de l'engagement, les valeurs de solidarité. Nous avons besoin de ces valeurs aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de ces valeurs. Nous apprenons justement aux jeunes trois choses qu'on apprend, par exemple, dans le basketball. Le basketball, il y a le tir, la passe et le drill. Le tir, il faut qu'on marque. Le coach, il nous dit, il faut marquer quand tu tires. Il faut que la balle rentre dans le cerceau ou dans le panneau pour scorer deux points, trois points, un point. La passe, c'est pour qu'on joue en collectif. Et le drill, c'est d'aller vers l'avant. C'est exactement comme la vie. La vie, on doit avoir un objectif. Je suis un jeune, j'ai envie de faire un master, je dois devenir ingénieur, entrepreneur, j'ai envie de voyager, j'ai envie de devenir jardinier. L'objectif est important. C'est à travers le tir. Mais des fois, j'ai envie de tirer. Le journaliste de Sabah, qui est mon défenseur, il me cache le cerceau. Qu'est-ce que je dois faire, à votre avis ? C'est la passe. Et la passe, c'est cette capacité de travailler en groupe. Le migrant avec le marocain. Celui de Nador avec celui de Casa. Le sénégalais avec le français, c'est le vivre ensemble. La fille avec le garçon. C'est ça, aujourd'hui, la capacité de teamwork. C'est important. Mais j'ai envie de faire la passe, à mon avis, mon ami le sait TV, mais celui de l'économiste m'empêche à ne le faire à la passe. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le dribble. Et le dribble, c'est cette capacité d'aller vers l'avant et se rappeler de son premier objectif. Dans le basket, c'est marqué, mais dans la vie, c'est devenir entrepreneur, devenir père de famille, etc. Et ça, c'est important qu'on fait au niveau de cet axe bi-actif. Cet axe, en fait, qui nous permet de mettre en place des programmes dans les zones de Val, dans les écoles, dans les quartiers populaires à travers des caravanes, des tournois, mais aussi des samoquins pour les enfants à gérant de 6 jusqu'à 20 ans, filles et garçons, de ces programmes. Dans l'axe bi-actif, il y a une deuxième composante, c'est l'éducation par le sport, et je vais appeler ma collègue Mariam, qui, justement, a collaboré avec Hesna pour l'organisation de cette belle journée. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi derrière Thibu. Et donc, bi-actif, c'est plutôt l'éducation par le sport. Nous travaillons main dans la main, plutôt la vidéo Marrakech, nous travaillons main dans la main avec le ministère de l'éducation nationale, notre partenaire stratégique. Et qu'est-ce qu'on fait ? On crée des centres dans les quartiers populaires, dans les écoles primaires, parce qu'il n'y a pas d'activité physique et sportive. Imaginons si tous, vous avez des enfants âgés entre 6 et 12 ans, vous allez les mettre dans les écoles publiques, ils ne font pas de sport pendant 6 ans. Et donc nous, avec notre direction technique, nos directeurs qui sont présents ici, on va dans les écoles et on crée des programmes d'éducation par le sport où les enfants âgés entre 6 et 12 ans viennent, chaque mercredi après-midi, samedi matin, dimanche matin, gratuitement. Ils font du basketball, mais bientôt d'autres sports comme le judo et le football. Ils font également, ils suivent des ateliers sur le leadership, l'apprentissage des langues, le STEM, sciences, technologies, ingénierie et maths. Mais pas que ça, nous travaillons également avec les familles, la maman sur l'éducation positive parce qu'on a appris que la maman n'appelle jamais son fils avec son prénom. On travaille avec les instituteurs. Des fois, on ne fait pas des choses grandes, mais le fait de les écouter, nous pouvons justement agir différemment, indirectement, pour résoudre leurs problématiques. Aïn Sba a été le premier centre. Je sais qu'il y a des journalistes ici qui ont fait la couverture de Aïn Sba, du premier centre. Après Sidi Moumen, Laakm, Dinak, Dima, Aïn Chok, Aïn Mohamadi, ensuite Debrelleuf, ensuite Mohamed Yazna, ensuite Agadir Insgan, ensuite Tantan, Guilmim, Marraksh, Esfi, Fnidat Khosimannado, 1934-16 ans, 4500 bénéficiaires, 88% sont passés de 4,5 de moyenne sur 10 à 7,8,9 de moyenne sur 10, 0 abondance scolaire et 63 l'horizon 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons des programmes pareils dans les quartiers populaires pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. Ça c'est l'axe 1. Rappelez-vous les deux composants. L'empowerment, c'est les programmes, et l'éducation, ce sont les structures, l'éducation par le sport. Le deuxième axe, c'est Work First. Work First, c'est notre capacité de dire, tiens, le sport, c'est pas juste de jouer et gagner un match. Le sport, c'est d'abord l'industrie. Il y a une industrie du sport. En France, le sport constitue 2% du PIB. Au Maroc, maintenant c'est 0,6, il faut quand même confirmer ces chiffres. Et on peut aller vers du 1,8 si justement toutes les parties prenantes arrivent à fermer ensemble. C'est la capacité en fait de lier le sport avec l'insertion professionnelle, avec l'employabilité, avec l'entrepreneuriat, avec l'industrie du sport. Et donc on a lancé, il y a une année et quelques, vous étiez invité à notre programme Intel APA, qui est le premier programme d'insertion professionnelle des jeunes en situation de nique par le sport en Afrique. Et donc ce programme permet à des jeunes, pendant une année, d'acquérir les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales, du coaching sportif, ils deviennent coach confirmé avec un diplôme reconnu par l'État, et un diplôme aussi européen. Ils apprennent les langues, ils apprennent aussi les outils Microsoft, ils ont des expériences inédites, des fois un journaliste vient les voir. Vous savez, des fois ça nous paraît un peu normal, qu'un jeune, il va parler avec un journaliste. Mais moi je le vois autrement. C'est que le jeune en fait, il arrive à apporter sa voix. Vous journalistes, vous ne pouvez pas demain, juste prendre un jeune comme ça dans la rue, vous lui parlez. Vous ne pouvez pas. Mais quand nos jeunes viennent chez vous, dans vos radios, dans les one-to-one avec eux, ils apportent une voix et ils développent les signes de soi. Et c'est important. Et je remercie vraiment tous les journalistes qui ont donné la chance à nos jeunes de parler en interview pendant une émission radio ou carrément télé. Et donc ce programme-là, on le fait également avec des entreprises sportives. Par exemple, Palmeray, aujourd'hui là où nous sommes, nous avons des jeunes qui aujourd'hui travaillent à Palmeray en tant que coach de tennis. D'autres qui travaillent en tant que coach de fitness. D'autres qui travaillent en tant que coach de basketball. D'autres qui développent tout ce qui est auto-entrepreneuriat avec les clients privés. Peut-être qu'on va proposer à Hasna un jour de faire un team building sportif. Comme ça, vous allez voir un peu comment nos coachs, justement, travaillent avec leurs clients. Mais d'autres aussi qui développent des entreprises sportives. Donc c'est un programme qui a démarré, qui continue. Donc il y a une deuxième promo qui va démarrer le 1er novembre. Et d'autres programmes qui vont se lancer. Et je vais annoncer tout à l'heure les nouvelles annonces et le nouveau programme pour 2020-2021. Dans le même axe, Work First, il y a la composante employabilité, mais aussi il y a la composante entrepreneuriat. Nous croyons vraiment que les jeunes qui sont passionnés par le sport, ils peuvent développer un business dans le sport. Mais ça peut être un business d'abord qui est social, inclusif et innovant. C'est-à-dire que, comme Thibu, qui crée de l'emploi, et là on va remarquer quelques chiffres. Voilà, en ce moment-là, on est à 60 jeunes accompagnés à l'insertion professionnelle par le sport. Dans quelques années, on va aller sur 600 jeunes à l'horizon 2023. 4 500 bénéficiaires à l'horizon 2023 avec l'appui du ministère de l'Intérieur, on va aller sur 38 000 jeunes. 5 programmes axés sur le sport et le développement. On est présent actuellement sur 14 villes au Maroc. 93 membres de collaborateurs sont derrière l'organisation Thibu. 50 de partenaires mobilisés, 250 000 participants à notre programme et 1900 créés. Mais tout ça, nous ne sommes pas seuls. Il y a un écosystème. Un écosystème. C'est important, en fait, de créer l'écosystème. Parce que s'il n'y a pas l'écosystème, on ne peut pas permettre ou dire ou garantir la durabilité à nos programmes. Quand j'ai dit la durabilité structurelle, institutionnelle et financière. C'est qui notre écosystème ? D'abord, c'est le gouvernement marocain. L'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et la jeunesse et le sport sont au courant de ce qu'on fait. Appuie via le financement, via l'expertise. Ouvre les portes. C'est pas mal. Et on ne peut faire plus. D'autres ministères vont venir. Comme celui du tourisme. Comme celui de la santé. Comme celui de la migration. Comme celui du travail. Il y a aussi les barrières de fonds internationaux. Ce matin, on a reçu nos amis de la fondation Grossoz. La fondation suisse. Nos amis de la GIZ. La coopération allemande. Nos amis de l'AFD. L'Agence française du développement. Nos amis des Pays-Bas. L'ambassade des Pays-Bas au Maroc. Mais également nos grands amis américains. L'ambassade des Saisnus au Maroc. Ils sont avec nous depuis 2012. Nous travaillons avec eux main dans la main. Depuis quelques années. Nous travaillons également avec le secteur privé. Le secteur public. Nous travaillons également avec les chercheurs. Je vous fais l'annonce. Janvier 2021. Exactement le 15. Nous sortons un livre blanc. Qui parle de l'insertion professionnelle des jeunes en situation de nid par le sport. Une dizaine de chercheurs ont démarré le travail depuis une année. Et on sera heureux de vous accueillir en conférence pour vous le présenter. Et on sera heureux si vous faites une fiche de lecture après quelques mois. On travaille également avec les écoles. On travaille avec la presse. Les représentants des médias. Les partenaires médias. C'est important. C'est important en fait que... Voilà. Je ne vous dis pas de dire des choses qui n'existent pas. Mais juste. Avec vous en fait. On donne une autre image à la jeunesse marocaine. Que ce soit au niveau de la scène nationale. Que ce soit au niveau de la scène internationale. Maintenant pour les annonces. Pour 2020-2021. Nous lançons l'école de deuxième chance pour orienter métier du sport. Cette école. Au niveau de midi, un artiment. Un quartier où ça bouillonne. Il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de femmes. Et cette école va abriter sur le moyen... On va plutôt accueillir sur le moyen terme 300 jeunes. En situation de nid à partir de 15 ans. Jusqu'à 29 ans. Rappelons-nous en fait que cette initiative a été lancée par sa majesté. Et que justement il a ordonné le ministère de l'éducation nationale. De lancer 82 écoles à l'horizon 2021. Nous serons la première école. Deuxième chance pour augmenter métier du sport. On partenaire avec le ministère de l'éducation nationale. Et on sera ravis de vous accueillir encore une fois en novembre. Quand on va faire l'inauguration. Et accueillir les premiers bénéficiaires. Qui vont bénéficier d'un programme d'insertion professionnelle par le sport. Mais aussi un programme qui va peut-être les réconcilier avec les éclats. Une autre annonce. Nous lançons le Sport Social Innovation Lab. Un incubateur qui accompagne les jeunes porteurs de projets. Sur 18 mois. Travaille avec eux sur leur mindset entrepreneurial. Esprit entrepreneurial. Mais aussi comment ils vont lancer des start-up dans le sport. Et qui répondent à des problématiques sociales. Tout en favorisant l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Et puis, bien sûr, le programme Interlata continuera en formant les jeunes en situation de nid vers... L'idée c'est de leur ouvrir les chemins d'emploi. Et aussi en formant des entrepreneurs sportifs. On va faire un petit défilé. Juste pour que vous ayez un peu... On n'a pas pu ramener les 60 jeunes. On n'a pas l'autorisation pour le faire. Mais applaudissez ces jeunes. Rital, Jounounso, Ayou. Football. Massar, le judo. Et Mustapha, le tennis. Vous pouvez prendre des photos. Ces jeunes. Ce sont des lauréats de nos programmes. Et merci à tous. Merci absolument. D'autres annonces. Nous lançons aussi, à partir de novembre, un programme dédié aux préscolaires. Il s'agit de Morocco Pre-School Olympics. Morocco Pre-School Olympics, il vient parce que nous faisons toujours des choses qui... Nous lançons toujours des programmes qui donnent du sens. Le Maroc s'est engagé à l'horizon 2028 d'élargir le préscolaire dans tout le Maroc. On a vu que c'est une bonne opportunité pour prouver que le sport doit être dans le currícula. Puisque maintenant, l'activité, ou plutôt le préscolaire, n'est pas élargique. Donc prouvant à nos partenaires, au gouvernement, que le sport, ou plutôt l'activité sportive, physique adaptée, doit être au niveau du currícula des enfants du préscolaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand l'enfant, à l'âge de 2 ans, 3 ans, il va faire le sport, il va aimer. Il va toujours grandir dans le sport. Il va toujours continuer à faire le sport. Et c'est comme ça qu'on peut agir. Vous savez, des fois, quand on... Les jeunes, par exemple, il y avait 4 jeunes, vous avez vu, une fille et 3 garçons. Pourquoi on ne va pas avoir 3 filles et un garçon ? Tout simplement parce que ce n'est pas à cause de nous. Au contraire, on veut prendre beaucoup de filles parce qu'on croit beaucoup à la fille. Mais c'est parce qu'on a découvert que la fille, quand elle est jeune, elle ne fait pas beaucoup de sport. Et donc, il faut qu'on change les mentalités. Il faut qu'on intègre le sport. Il faut qu'on arrive aussi à sensibiliser l'éducation physique et sportive. Comment on va émanciper l'émancipation de ces jeunes. Et donc, le Morocco Preschool Olympic, c'est un programme qui va être dans les unités préscolaires. Et pour la première année, 10 écoles dans 10 villes vont être accompagnées pour que ce programme soit intégré dans leur curuleur. Une autre annonce. Nous lançons le Yedmej for Equal Play. Yedmej for Equal Play, c'est un programme pour les jeunes en situation de handicap. Rappelez-vous, et vous le savez très bien, Tibu a lancé en 2015 le premier programme de sport, on dit sport, pour les jeunes. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'on croit ce qu'on est en train de faire ne donne pas du sens. Ou on ne va pas avoir de l'impact sur le long terme. Parce que ces jeunes-là, quand ils vont avoir 22 ans, et que moi j'ai 22 ans, et le jeune à mobilité réduite, il a 22 ans, on va se présenter demain à l'entreprise, je serai plus compétitif. Parce que lui, il n'a pas acquis les compétences, etc. Et que, des fois, il faut changer un peu le mindset des entreprises, quelques entreprises, parce que même un jeune à mobilité réduite, il peut créer de la différence. Donc nous, ce qu'on fait, on agit sur ces jeunes dès maintenant, on travaille avec eux sur les compétences du 21e siècle, pour que demain, ils soient compétitifs dans le marché de travail. Et pas que. Parce que quand on ramène les jeunes à jouer les week-ends, leurs mamans sont dans les gradins. Leurs mamans vendent du chépé qu'il y a, des chaussettes, des choses dans ce sens. Et on s'est dit, ces mamans ont une tâche lourde. Ont une tâche beaucoup plus lourde que les autres mamans. Donc comment les aider à bien vivre, on va dire, cette tâche de maman qui a un enfant en mobilité réduite, qui a un enfant en situation de mobilité. On travaille, on va travailler également avec elles sur l'esquisse d'entrepreneuriat social, et comment elles peuvent marketer leurs produits d'une manière différente. Et peut-être qu'ils puissent être le premier client de ces mamans pour mieux vendre ces produits. Une autre annonce. Nous lançons le premier centre au Maroc sur l'émancipation des jeunes filles par le sport. On va beaucoup s'intéresser aux jeunes filles adolescentes. Quand les jeunes filles passent de l'enfance à l'adolescence, surtout en situation vulnérable, elles ne comprennent pas beaucoup de choses. Et la culture de Hichouma ne l'aide pas en fait à dialoguer avec leur maman, avec leur papa, etc. Nous voulons justement débarrer avec un pilote pour qu'après on arrive à l'élargir ce poulement. Et bien sûr, dans tout ça, nous continuons nos programmes, comme vous les connaissez. Des centres, un centre à Dakhla, un centre à Midelj, un centre à Ouarzazet, à Hihassani, à Issyanou, à Sarawla des Zouz. Des centres qui vont se lancer. Il fallait qu'on fasse tout ça entre mars et juillet. Mais bon, Covid-19 nous a pris le cours. Et on n'était pas fait. Covid-19, il va rester pendant deux ans. Ça, on a bien inscrit dans notre stratégie. Est-ce qu'on arrête nos activités, on ne fait plus rien ? Ce n'est pas bon. Des personnes vont perdre l'emploi. Des jeunes vont être beaucoup plus, encore, vivre une situation beaucoup plus précaire. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je vais dire qu'est-ce qu'on a fait. Depuis mars, le 16 mars exactement, le 16 mars exactement, les 93 collaborateurs de Tibu, on les a rassurés. Vous continuez votre travail à Tibu. Vous gardez vos salaires. Et en réfléchissez autrement. Ça, c'est un. Il faut continuer à travailler. Deux. Sur les programmes d'insertion professionnelle, tous les jeunes ont été équipés par des tablettes, par du matériel informatique, par des connexions Wi-Fi. Et on a mobilisé les profs et on a mobilisé toute l'équipe pour développer des plateformes e-learning et que les jeunes continuent justement le programme. Nous avons aussi continué à offrir cette bourse pour les jeunes. Parce que, on a ceux, leurs parents ont été touchés par la pandémie. Donc, même s'ils n'avaient pas besoin à les jeunes de cette bourse, parce que cette bourse, c'est pour le transport, c'est pour manger entre midi et deux, etc. Mais quand même, on s'est dit, ces jeunes-là peuvent aider leurs parents parce qu'ils ont perdu leur job. Et sur les programmes qui sont dans les écoles, dans les quartiers, nous avons lancé un guide certifariatique qui encourage les enfants à adopter un mode de vie sain et actif. Comme vous avez vu, on a 4500 bénéficiaires dans les écoles, dans les centres. Mais la vérité, pas tous qui ont bénéficié de ce programme. Pourquoi ? Manque d'Internet. Pourquoi ? Les papas disent à leurs filles, n'envoyez pas vos vidéos, ne mettez pas vos vidéos sur Internet, etc. C'est des problématiques. Nous avons beaucoup de problématiques. Et donc, nous sommes d'abord, pas tristes, au contraire, nous adorons en fait trouver des problématiques, se challenger et faire les choses autrement. Et donc, ça nous motive pour dire que nos jeunes et nos familles ont besoin beaucoup plus de nous en cette période. Cette période, il faut montrer beaucoup de solidarité, beaucoup de coopération, beaucoup d'engagement envers les populations les plus fragiles. Voilà. Ce sont nos trois axes pour répondre à la fiscovie. innover, faire les choses autrement. L'année dernière, on était tous présents. Là, les officiels, les ministères, etc. Aujourd'hui, on l'a fait autrement. Voilà, on a séparé pour justement respecter la distanciation sociale. et de solidaires qui, justement, préserver la santé du tibu, je dis la santé de l'organisation financière, mais aussi la santé des collaborateurs, mais aussi la santé de tous. En faisant des programmes où on ne va pas toucher, ou plutôt, on va préserver toujours la santé de tous. Et plus, l'engagement auprès des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire d'un nouveau programme qui vend vers des populations qui sont touchées par la pandémie directement indirectement. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez devant vous, et aussi grâce à vous, une organisation qui a réfléchi et qui donne du sens à ses actions. Devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l'horizon 2030. Il y a 10 ans, on a fait, on a démarré pour petit, on est encore adolescent, 2023, on va fêter les 20 ans, 20 ans, un jeune, c'est un jeune qui a fait peut-être un parcours des quatre coins du monde et qui est capable en fait de relever les défis du 21e siècle. C'est ça qui est lu dans les 10 prochaines années. La locomotive du sport pour le développement en Afrique, c'est notre vision. Une organisation qui n'a pas de vision, elle va partir à une part, donc on a travaillé sur une vision avec l'ensemble des collaborateurs et qui aujourd'hui nous travaillent sur cette vision et qui converge avec l'atteinte des 17 objectifs de développement du monde. Il y a d'autres personnes aussi qui sont derrière nous, à part la presse, c'est les partenaires. Ils sont devenus plus nombreux parce que nous avons beaucoup de programmes et ils seront encore plus nombreux parce que nous voulons aller vers de nouveaux programmes. Voilà, ce matin, il y a eu plusieurs représentants qui ont pris la parole. Voilà, et je tiens beaucoup à vous remercier et la parole est à vous. Merci. Chers invités, je suis extrêmement désolé que je ne peux pas être avec vous ce matin à cet événement important. Néanmoins, j'ai tenu absolument que je sois représenté par la biaise de la technologie digitalement sur votre écran. Vous savez, depuis presque deux ans que j'ai fait connaissance avec M. le Président du Maroc comme M. Zahriette et depuis, je les ai mis en contact avec une association hongroise, le Parents House Foundation. Je crois que toutes les deux associations font un travail remarquable parce que aider les enfants en besoin spécifique, en difficulté, c'est quelque chose qui est extrêmement important non seulement au Maroc ou en Hongrie, mais aussi toute entière sur la globe mondiale. d'ailleurs, nos expériences et coopérations montrent vraiment quelque chose qui est formidable, extraordinaire. Nous avons déjà réalisé quelques projets et d'autres sont à venir. Ils ont fait des va-et-vient pour les représentants et bien sûr notre but final aussi que les enfants puissent visiter les deux pays de part et d'autre. Néanmoins, nous sommes en train de préparer un voyage si la pandémie peut le permettre bientôt à l'Hongrie et bien sûr les représentants aussi de Parents House Foundation reviendront aussi au Maroc prochainement pour réaliser des projets marocains, hongrois et pourquoi pas aussi africains. C'est pour cette raison que nous sommes en étant en coopération et une actuelle contacte aussi avec les institutions des ministères marocains mais aussi avec les institutions financières internationales. Donc, je pense que c'est une coopération exemplaire et j'en suis très fier que j'ai pu être le facilitateur. Un autre sujet que M. le Président Zahriat m'a demandé récemment. Vous savez, le type du Maroc avec le but de l'insertion sociale de la jeunesse en difficulté avec la formation et l'éducation par le milieu du sport a fait un exemple au Maroc. Il m'a demandé pourquoi pas le faire à travers le waterpolo. Vous savez, comme un ancien sportif du haut niveau de cette discipline magnifique d'un pays là-hongrois où cette discipline, ce sport est vraiment un sport national, j'étais extrêmement touché et ravi de pouvoir opérer avec lui. Aujourd'hui, on est en train de planifier et d'avoir un programme pour que le jeune de Timmy Maroc puisse devenir entraineur, puisse devenir éducateur physique de waterpolo. C'est pour cette raison aussi qu'aujourd'hui, je suis extrêmement content et fier que je peux partager avec M. le Président Zahriat ce livre. C'est un petit livre avec lequel on peut apprendre de waterpolo avec un langage vraiment, vraiment basique. Comment jouer, quelles sont les règles, quelles sont les tactiques techniques de base. Je suis très content et j'ai le plaisir d'annoncer que l'ambassade de Hongrie va faire des dons de plusieurs exemplaires de ce livre. C'est un livre qu'on peut feuilleter, plastifier, on peut utiliser même à la piscine avec des explications vraiment simples justement aux enfants et aux éducateurs physiques qui commencent cette édition et ses clés. Je suis vraiment touché quand il m'a demandé ce projet et aujourd'hui, je suis très content parce que ces livres seront les outils de premier pas dans le moteur au sein de Tidumaroc prochainement. Donc, encore une fois, je suis extrêmement content que même digitalement, je peux être avec vous, je peux partager quelques idées que nous avons déjà réalisées avec Tidumaroc et j'ai voulu vous dire, monsieur le président Zaria, j'ai voulu vous dire, monsieur, les représentants, madame et monsieur des différents ministres et d'institutions que je suis à votre disposition, l'Ambassade d'Hongrie est à votre disposition dans votre démarche. Chaque fois, comme il y a un besoin aux enfants en difficulté dans l'insertion sociale, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite une excellente matinée échange des idées et j'espère que la prochaine fois, je pourrai être avec vous en physique et en personne. Merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, c'est un modèle de coopération qu'on fait d'ailleurs avec plusieurs pays européens mais aussi avec plusieurs pays africains comme celui du Mali, comme celui aussi du Sénégal, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en plein vote chaud de l'ensemble des ambassadeurs africains qui sont au Maroc parce que nous sommes en train aussi de se préparer pour le premier sommet d'éducation par le sport en Afrique qui aura lieu du 3 au 6 avril 2021 à Casablanca. Pour répondre à M. Karim Dronnet, les disciplines sportives aujourd'hui, plutôt les jeunes qui viennent chez nous sont passionnés ou plutôt sont sportifs et suivent en premier... Micro, micro. En premier, ils suivent... Ou plutôt, ils ont plutôt suivi un parcours sportif que ce soit dans le football, basketball, volleyball, fitness, la boxe, kickboxing, judo, taekwondo, également d'autres sports comme le hip-hop, également le surf. Donc voilà, c'est vraiment une panoplie de disciplines sportives. Et quelles sont les compétences ? Comme je l'ai dit, il y a les compétences techniques. Donc comment aujourd'hui ils peuvent être ou ils peuvent exercer le métier d'un coût sportif. Les compétences comportementales, comment aujourd'hui ils peuvent, on va dire, communiquer, développer le sens de communication mais aussi gérer on va dire des individus mais également les compétences d'âme c'est savoir écouter, se projeter, se faire confiance et les compétences qui sont entrepreneuriales. Comment ils peuvent avoir un mindset entrepreneurial et aller d'une simple idée à un projet entrepreneurial. Je pense que vous avez parlé de ces deux questions. S'il y a une troisième, je pense, c'était quoi ? Troisième question. Ça va ? Très bien. Bien sûr. La troisième question, Madame, Donc, il y a des entreprises qui ont été récemment avec la loi de la loi de l'Ottawa et la loi de l'Ottawa. Il y a des étudiants de l'Ottawa et de l'Ottawa. Il y a des étudiants de l'Ottawa et de l'Ottawa. Il y a des étudiants de l'Ottawa. Je m'entraîne avec vous. Donc, je suis venu à vous parler de l'Ottawa. Il y a des étudiants de l'Ottawa et de l'Ottawa. Il y a des étudiants de l'Ottawa et de l'Ottawa. Il y a des étudiants de l'Ottawa et de l'entrepreneuriat. Il y a des étudiants de l'Ottawa. Il y a des étudiants d'étudiants d'éamiento. et nous allons faire un projet de travail pour nous aider à partir de novembre. Maintenant, comment nous allons faire avec cette planète ? C'est un programme de travail qui est un programme de travail en fonction de la vie, qui est un programme de travail pour les services de travail, afin de faire des services techniques et de travail en fonction de la vie. Et aussi, le travail de la prévoyance. de la Côte d'Ivoire, on a des études qui ont besoin de trouver des études qui peuvent se faire des études de la Côte d'Université et qui en a dit un étudier d'une étude qui s'apparente en fait la Côte d'Asthiani n'est-ce pas à la Côte d'Asthiani qui a été un étudier au travail qui sont en train de faire des services, etc. Ce sont des questions pour qu'ils puissent voir pour qu'ils puissent s'envolver dans la même situation pour qu'ils puissent s'envolver pour qu'ils puissent s'envolver et pour qu'ils puissent s'envolver pour qu'ils puissent s'envolver pour qu'ils puissent s'envolver à partir de la même chose. Dans les années plus, on a une autre entreprise avec la NAPEC donc c'est important pour qu'ils puissent s'envolver en tant qu'ils puissent s'envolver dans les professions professionnelles et ils ont aussi des projets qui permettent de s'envolver des gens qui permettent de s'envolver des actions des employés pour qu'ils puissent s'envolver ou les FPPT par rapport les maîtres «mihani » qui vont suivre упrères et leur formation pour les gens. Il me semble que on est à l'école de 2ème chance c'est le madrasal Fouchard Tienyel de l'ALG, parce qu'on a essayé de faire des études. Donc, on a essayé de faire des études directement, et de faire des études directement. Et on a essayé de faire des études, afin de faire des études, et de faire des études. Oui. Monsieur Nordinar Graghi, oui, on n'a pas fait de conférence depuis mars, mais on était très présents plutôt, on a communiqué beaucoup avec la presse, à travers toutes les opérations qu'on a mises en place, entre mars et août 2020. Le suivi, qu'est-ce qui va venir ? Bon, les centres vont continuer toujours, les 19 centres vont continuer toujours. D'ailleurs, ce matin, nos amis américains qui financent nos programmes Fouchonné de Proxima et Mador, nous allons faire appel à des Américains qui vont venir, encore une fois, travailler avec les coachs au niveau de ces régions. Notre académie fonctionne toujours. Maintenant, il y a un arrêt d'activité, mais, Inchallah, j'espère qu'après 15 jours, nous allons reprendre les entraînements sur le terrain. Par rapport aux championnats, nous attendons aussi que la fédération arrive justement à démarrer les championnats, pour que les jeunes démarrent les championnats. voilà. Donc, les activités, les déjardinaires vont continuer, ce qui prouve que Tibu arrive à durabiliser, arrive à maintenir ses programmes, et crée de la durabilité pour tous les programmes. Alors, on va passer au deuxième, au dernier round, parce que je pense que nous avons tous faim, et on va tous partir manger avant que le plat ne fasse. Donc, on a la première question, la deuxième question. Est-ce qu'il y a une troisième question ? Troisième question, et peut-être une autre question, une femme peut-être, un journaliste femme, vous pouvez poser une question ? Vous avez un journal, peut-être ? Vous voulez poser une question ? Ça va ? Très bien. On fait le diagnostic. On travaille avec les jeunes. On se dit que ces jeunes-là, ils ont démarré avec l'Internet, etc. Mais c'est des jeunes qui ne maîtrisent que Facebook, Instagram. On les appelle les « native digitales », mais ils ne maîtrisent pas, en fait, vraiment les outils informatifs. Et la plupart de ces jeunes, ils sont exclus de, on va dire, ce qu'on appelle l'exclusion humaine. Et donc, ce qu'on a démarré déjà, avec les jeunes du programme Etel Impa, sur la partie e-learning, donc à travers le programme qu'on a lancé en période de Covid, à travers notre représentation officielle de STEM Sport, sciences, technologies, engineering, image, on va beaucoup utiliser le digital pour que les enfants puissent commencer, justement, à utiliser le digital tout le temps. Mais ça, encore, il faut des moyens. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne aux jeunes la tenue, les espadrilles, la casquette, le sac. Il faut qu'on pense que demain, on doit lui donner un outil informatique. Il faut aussi qu'on pense à lui créer un environnement où il y a Internet. Je ne dis pas que c'est difficile, c'est facile. Vraiment, c'est facile. Je vous dis, quand on a une vision, vous partez chez du privé, ou là, chez des secteurs publics, ou des gouverneurs, etc. Quand ils voient que vous avez une vision, quand ils voient que devant vous il y a un homme, quand je dis un homme avec le grand H, je dis femme ou homme, ils sont en rue. Maintenant, nous, on travaille sur la vision, et merci vraiment pour cette question, parce que la digitalisation, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je vous dis, nous sommes en train même de penser à un projet pour les jeunes, ou plutôt pour les personnes malvoyantes. Vous avez surfer sur Internet, vous avez trouvé que les jeunes, quelqu'un qui a dit au niveau de la FIBA, la Fédération Internationale de Basketball, l'équivalent de la FIBA, l'a dit, jamais les personnes malvoyantes vont jouer au basket. Mais nous, on peut prouver, et c'est possible. On travaille avec une entreprise privée, je ne cite pas son nom parce qu'on n'est pas encore partenaire. L'idée, c'est de fournir aux jeunes une tenue, où quand le ballon, son coéquipier est à droite, elle servit pour la droite, il sait qu'il est à droite, même chose à gauche avec un ballon sonore. Quand il tire, il y a le son. Quand il marque, il y a un son, donc il va savoir qu'il a marqué. Quand il rate, il va savoir qu'il a raté, etc. Et tout ça pour travailler les signes de soins. Ce n'est pas un but de digitalisation. Vous regardez comment la digitalisation peut résoudre dans une problématique sociale. Donc voilà pour répondre à votre question. Et comme je vous ai dit, franchement, c'est quelque chose dans notre vision 2030, mais pas encore développé à 360 degrés, parce que nous sommes en train de diagnostiquer. où nous avons des jeunes à Xabi, à Gelmi, à Fneda, etc. On est en train de voir vraiment comment on peut faire les choses durables. Parce que le fait de donner une tablette à un jeune qui n'a pas les moyens, il va bénéficier de la tablette 5 jours, après il va partir la vente parce qu'il doit manger. Donc, on veut faire des choses durables. Pour la question liée aux zones rurales, oui, nous avons des programmes, parce qu'il doit, par exemple, dans les zones rurales, vous parlez du rural, je viens de croiser ce matin le président d'une banque qui n'est pas partenaire, ils sont beaucoup plus crédits agricoles. Il a entendu parler de Tibu, il me dit bien, on fait des choses, on a envie de faire des choses dans le rural. Ce qu'on fait aussi, c'est les centres, pour le développement des compétences motifs cognitifs et sociaux affectifs. Nous avons des centres dans le rural, Xabi, Ouadja, etc. On va toujours continuer à créer des centres. Donc le rural est très important, surtout pour la partie centre, parce que ces jeunes dans le rural, ils n'ont pas accès aux scoles. Pour continuer en français, après je suis toujours en arabe, votre question, juste pour vous expliquer, on a ce jeune-là, par exemple, qui est là-bas, il est dans l'académie Tibu, il paie environ 5000 dirhams la nuit, pour être dans notre académie. Il y a 4500 jeunes comme lui, qui sont dans les centres Tibu, qui ne paient rien du tout. Lui, il vient 3-4 fois par semaine, et l'autre aussi, il vient 3-4 fois par semaine. Lui, il a une assurance, et l'autre, il a une assurance. Lui, il a un kit Tibu, l'autre, il a un kit Tibu. Lui, il est parti en Angola, en France, etc. Et l'autre aussi, ils sont partis à l'étranger. Tous, ils sont les mêmes, sauf que le modèle économique, il change. Il y en a ceux qui paient pour eux, parce qu'ils ont les moyens. Il y en a ceux qui viennent, mais d'autres qui paient pour eux. Tout simplement. Donc, vous vous dites que, tout le monde est par régionaux. Maintenant, peut-être que lui, il peut jouer dans une salle un peu sophistiquée, etc. Et l'autre, il peut jouer dans une salle qui n'est pas assez sophistiquée. Mais finalement, c'est juste le lieu. Imaginons que maintenant, nous sommes dans un quartier, ou dans une salle de classe en train de parler. Qu'est-ce qui est important ? C'est le contenu ou l'image ? Tout ce contenu. J'ai répondu à toutes vos questions. Reste. La première, c'est ? La première, c'est ? La première, c'est les jeunes migrants. Oui, le prescolaire. Ce qu'ils peuvent intégrer par les gens. Oui, oui, bien sûr. Les jeunes migrants réfugiés vont être des jeunes qui vont bénéficier d'un programme à partir de novembre. D'ailleurs, au mois d'août, nous avons un programme spécial avec les migrants et les réfugiés. D'ailleurs, dans quelques mois, nous signons un partenariat stratégique avec l'EASCR. L'EASCR, c'est le Haut Commissariat des Réfugiés. Pour la première question, les jeunes en situation de handicap, clairement, par exemple, ce jeune, il s'appelle Ilyes. C'est un jeune qui bénéficie de notre programme depuis 2015. Maintenant, il a 16 ans. Ilyes, il parle très bien anglais. Il a rencontré le matin nos amis américains. Il leur a parlé un peu de son développement. Ilyes, il rêve de devenir un basketeur, anti-basketeur. Entre nous, est-ce que c'est possible aujourd'hui, Omar ? C'est possible dans un futur. Mais maintenant, c'est pas possible. Mais est-ce que Ilyes pourra travailler demain ? Oui, parce que il maîtrise les langues, il est à l'école, etc. Donc, nous, on s'est dit que le programme lié aux jeunes en mobilité réduite, il doit aller d'abord vers ça. C'est-à-dire l'insertion professionnelle en situation de handicap, via le sport. Parce que c'est la priorité. J'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi ? Il y a Tibu, il y a la famille, il y a les jeunes, il y a les fédérations, il y a la presse, il y a les partenaires, etc. Si c'est un acteur dont ton écosystème n'est pas solide, ça peut ne pas répondre à ta mission ou à ton objectif final. Donc, c'est comme si on va prendre un seul, un autre virage, mais on va toujours en rabat. Au lieu de partir par Heria, on va partir, on va passer par ... Donc voilà ! Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a grave, je vais démarrer par vous. Je vais m'excuser. Je vais m'excuser. Je vais m'excuser. Je vais m'excuser vos petites entreprises. Je vais m'excuser. Ji-ci, je vais m'excuser. Je vais m'excuser. Je vais m'excuser. Et, je vais m'excuser. l'énergie d'agent l'eau c'est un travail qui a démarré de rien il ya dix ans la doré d'eau les décorations jamais il ya trois jours avant on n'avait pas de quoi nourrir les équipes la régime et c'est parce que car il n'a jamais ce qu'il n'a rien à gênant 2010-2011 peut-être 2015-2016 parce que on avait 19 ans 20 ans dont bien on a 29 ans donc d'ordial narkami je savais comme ce qu'on fait aujourd'hui il ya deux jours je me suis dit que je dirais aux équipes tibur ce n'a fait c'est comme ça qu'on peut prouver que l'on peut faire autrement donc voilà juste pour vous dire c'est un écosystème justement avec chez l'âge aujourd'hui on travaille avec ses comptes de partenaires ses comptes de partenaires ceux qui financent mais ça vient à vous juste pour vous dire une petite expérience le financement il ya le financement on peut avoir le financement mais est ce que c'est du ras tibur existe depuis 2010 on a ceux qui ont vécu ils ont vu tibur tout petit maintenant on est toujours tout petit on va grandir et et tout ça grâce à ses partenaires grâce à vous on est en train de grandir mais c'est pas suffisant parce que 1900 entre les 9 4500 bénéficiaires et c'est bien vous savez combien d'écoles qu'il n'y a pas l'école publique primaire ils font pas l'activité physique et sportive c'est ça notre ambition 4 millions d'élèves à l'horizon 2030 qui fassent l'activité physique et sportive ça coûte 100 dirhams par année il faut 100 dirhams fois 4 millions c'est ça notre combat au quotidien peut-être que demain vous allez vous vous même parrainer un enfant 100 dirhams par les années 100 dé purèmetros etc 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 d'ailleurs qui vous en partenariat mais la province nuance ce gouverneur voulait qu'ils 00 0 2 on attend juste le cp V sont에서는 12 facilement à cause du May n et l'idée c'est qu'on va lancer à 100 où il y aura plus à peu près de 38 000 jeunes qui vont bénéficier de ce programme gratuitement. Un centre qui va être mis à la disposition de Tibur, avec un financement public-privé, la préfecture et la palmerie d'Asaida, où on va lancer ça. J'espère que vous avez parmi nous, encha'Allah, ce lancement. Vous avez parlé de la fédération. On a un certain âge bizarre qui m'a gouti parce qu'on travaille beaucoup pour l'éducation nationale. Beaucoup pour l'éducation nationale. Et donc, on a compris que, voilà, à un moment, il ne faut pas dire qu'on va travailler pour gagner le match de dimanche. Parce qu'il n'y a pas un match qui ne se joue pas pour le moment. Il faut qu'on gagne les matchs de chaque jour. Parce que les jeunes, chaque jour, ils doivent avoir du sens, etc. Voilà. Je... Je vous donne. J'ai une seule chose, on a l'éducation de l'éducation que nous avons donné autour de la Wézare la Trabée la Wattinie. Et que la ville de l'éducation n'a pas dit que tout ça ne s'est pas offre à la hessage de la Trabée 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 qui fèche d'une manière tactique, mais ce qui est sûr c'est que le ministère et Trabée on se fait confiance, on travaille comme un mariage on est marié maintenant comment le faire c'est pas question de tibu, c'est pas question du ministère parce que c'est à fond il faut dire qu'il y a un drôle c'est à dire qu'il y a des institutaires c'est pour ça qu'il y a des programmes ce qu'on appelle l'éveil de conscience c'est à dire le sport on peut apprendre des valeurs on peut faire carrément un cours de mathématiques dans le sport si votre enfant n'aime pas les maths je lui donne les cartes de Messi et Ronaldo je lui dis allez fais moi le calcul 3 ans je vais le marquer à Messi et Ronaldo il va commencer à y réciter et parce qu'il aime le sport, il aime le football ce qu'a été, il veut les maths donc voilà, c'est des choses c'est beaucoup de travail c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'échanges beaucoup de pédagogie de pédagogie parce que c'est des questions de sport pour le développement d'éducation par le sport mais nâche on veut aussi travailler avec la société civile parce que la société civile c'est des besoins de l'amal dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde etc où l'amal c'est un peu c'est un peu c'est un peu mais l'amal c'est un peu le niveau de l'autre c'est un peu le niveau d'autre il faut juste c'est un peu 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 parce que on a commencé à toucher des questions comme ça quand on ne croit pas à la jeunesse ce matin l'ambassadeur plutôt le représentant de l'ambassade des Etats-Unis au Maroc il a dit quoi ? il a dit qu'on est fier de Thibu à l'âge au premier c'est un peu c'est un peu c'est un peu Thibu c'est un autre programme Thibu deux le représentant de Thibu a été choisi parmi les 80 leaders mondiaux le programme c'est le IBLP c'est le IBLP c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça fait 80 ans donc il a dit qu'il a dit c'est un peu 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 400 000 400 000 c'est ça ? il y avait le robo des enfants de Thibu donc c'est une fierté pour le Maroc il faut encore investir dans les jeunes et je vous dis chers journalistes merci beaucoup parce que vous faites beaucoup pour Thibu mais s'il vous plaît on va vraiment vous appeler à chaque fois pour que vous donnez la parole à d'autres jeunes parce qu'on a besoin d'entendre la voix des jeunes c'est une voix qui ne va pas être négative c'est une voix qui est porteuse d'espoir parce que les jeunes ont besoin d'espoir en ce moment et c'est une voix aussi qui va aussi éveiller les consciences merci beaucoup et je vous invite tous à un déjeuner merci merci